... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je crois qu'aujourd'hui, on parle surtout de deux choses qui nous gênent le plus dans la vie quotidienne, le temps qui ne va pas et la SNCF qui ne va pas non plus. En ce qui concerne le temps, le programme est assez facile à définir. Pour aujourd'hui, la nuit prochaine et sans doute demain, en général, une température en baisse et puis partout, des nuages avec risque d'averses et d'orages, quelques coins de ciel bleu sur la côte d'Azur et la Corse et des possibilités d'éclaircie de la Manche à l'Atlantique pour nous rappeler tout de même que nous sommes au mois de juin. En ce qui concerne la SNCF, il y a évidemment peu d'espoir d'amélioration générale d'ici mercredi, date de la prochaine réunion rencontre entre syndicats et direction. Aujourd'hui, sur l'ensemble du réseau, il y a un peu plus de trains qu'hier. Disons, un train sur deux roule sur les grandes lignes et un train sur trois environ sur le réseau banlieue. Ce sont des chiffres qui varient d'heure en heure. Et je vous conseille de téléphoner à votre gare de départ si vous avez l'intention de voyager. Paradoxalement, il y a un peu plus de trains en circulation, mais aussi un peu plus de grévistes aujourd'hui. Ce sont des catégories de personnel qui n'influent pas directement sur la circulation des trains. Un autre sujet de commentaire aujourd'hui, bien sûr, le congrès socialiste d'Epinay. Yclerc, le principal bénéficiaire de ce congrès, a été François Mitterrand. Mais la coalition qui a battu M. Savary semble fragile. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir vraiment une nouvelle équipe au sein du Parti socialiste ? Oui, sans aucun doute. Vous savez, à ce congrès d'Epinay, le débat politique, finalement, a été assez secondaire. Car tout le monde, en fin de compte, était à peu près d'accord sur le principe de l'unité de la gauche. Évidemment, M. Mitterrand disait qu'il faut négocier assez rapidement un contrat de gouvernement. M. Savary disait qu'il faut d'abord poursuivre le dialogue idéologique, poser des questions essentielles au Parti communiste. Mais en fait, l'accord aurait été tout à fait possible sur ce terrain. En réalité, ce congrès a été dominé par une bataille pour le pouvoir, pour le contrôle du Parti. Et dans cette bataille, M. Savary s'est retrouvé en face d'une coalition de tous ceux qui, pour des raisons parfois différentes d'ailleurs, voulaient des changements à la tête du Parti. Il y avait d'abord les conventionnels qui arrivaient, qui estimaient qu'il fallait un peu casser le vieil appareil de la SFIO. Il y avait M. Gaston Deferre et Pierre Moroy qui, depuis très longtemps déjà, essayaient de faire partir l'ancienne équipe. Et puis, il y avait l'aile gauche, les jeunes gens d'un groupe d'études qui s'appelle le CERES, qui sont très à gauche et qui avaient été sanctionnés par l'équipe Savary-Mollet. Toute cette conjonction de mécontents, on peut dire, et aussi de gens qui voulaient faire un parti plus neuf, plus nouveau, à leurs yeux en tout cas, c'est de cette coalition qu'il a emporté finalement derrière M. Mitterrand contre M. Alain Savary et Guy Mollet. Mais alors, d'un mesure où l'aile droite et l'aile gauche du Parti socialiste se sont unis, est-ce que cette coalition va tenir ? Cette coalition, dans un premier temps, a toutes les chances de tenir. En effet, dans la mesure où ces hommes sont d'abord préoccupés de faire un nouveau parti, c'est la tâche qu'il leur est maintenant proposée. Dès mercredi, il y aura une réunion du comité directeur, on va élire un nouveau premier secrétaire, et on parle beaucoup à ce point de vue de M. Pierre Moroy. M. Mitterrand lui-même a dit, il faut conquérir du terrain sur notre gauche, sur les communistes, sur notre droite, sur les libéraux. Il faut faire un parti vraiment qui fasse parler de lui, qui remue un peu les foules, qui crée un courant nouveau. Et pour ça, je vous l'ai dit, cette coalition finalement est assez bien d'accord. Où il pourrait y avoir un problème, c'est le jour où il faudra conclure réellement un accord avec le Parti communiste. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. M. Mitterrand a bien précisé que les conditions de la négociation avec le Parti communiste seraient fixées au début de l'année prochaine par un autre congrès, et c'est seulement au printemps prochain que s'engagera le dialogue avec le Parti communiste. Vous voyez, d'ici là, la nouvelle équipe a le temps de travailler unie, et je crois qu'elle y parviendra au moins pendant quelques temps. Les affaires de l'étranger maintenant. D'abord l'Italie, on a voté encore ce matin. Ces élections communales et régionales sont en fait un véritable test pour la politique de réforme économique et sociale de M. Colombo. Daniel Ester. Plus de 7 millions d'électeurs italiens ont voté hier et ce matin pour renouveler une partie des conseils régionaux et provinciaux. Ces élections n'engagent en principe que des intérêts locaux, mais elles sont en fait considérées comme un test important pour l'actuel gouvernement de centre-gauche et pour son action dans les domaines sociaux et économiques. Le président du conseil, M. Colombo, a d'ailleurs demandé aux électeurs de consolider les positions de la coalition, seule issue qui permettrait au gouvernement de conserver sa stabilité. A Rome, 2 millions d'électeurs étaient appelés à renouveler le conseil municipal de la capitale. Parmi ces électeurs, M. Giuseppe Saragat, le président de la République, que nous voyons ici glisser son bulletin dans l'urne. La campagne électorale menée dans la capitale italienne concernait la gestion des affaires publiques, les crises de l'urbanisme, du logement et de l'université. D'autres télégrammes de l'étranger, le président Nixon réunit aujourd'hui ses principaux collaborateurs, les membres du gouvernement ainsi qu'un certain nombre d'ambassadeurs à l'étranger qu'il a rappelés en consultation au programme La lutte contre la drogue, en particulier chez les soldats américains au Vietnam. Les efforts de M. Hees commencent, semble-t-il, à être payants. M. Hees veut convaincre d'abord le Parlement et ensuite l'Anglais de la rue de l'intérêt de l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. Un sondage du délit mail donne 322 députés pour, 177 contre, 127 députés n'ont pas encore pris position. Notez d'ailleurs que les partisans et adversaires de l'adhésion de la Grande-Bretagne se retrouvent aussi bien dans la majorité conservatrice que dans l'opposition travailliste. Proche-Orient maintenant. L'attaque du pétrolier libérien par une vedette palestinienne vendredi pose une grave question de droit maritime. Cela s'est passé, je vous le rappelle, dans le détroit de Bab el-Mandel, donc en haute mer, en bas de cette carte. Il n'existe pas de marine palestinienne en droit international et c'est la question. S'agit-il d'un acte de piraterie ? Et les Palestiniens peuvent-ils être assimilés à des pirates que n'importe quel bateau de guerre serait en droit d'envoyer par le fond ? C'est un débat qui est soulevé ce matin par un certain nombre d'experts dans le monde. Enfin, en France, un salon un peu particulier vient de se terminer, un salon réservé aux professionnels, vous allez le voir. C'est le salon de l'armement que Georges Leclerc vous fait visiter en vous indiquant les dernières nouveautés en la matière. Satori 3, c'est une exposition de matériel militaire français unique au monde. Dans ce camp de l'armée de terre située près de Versailles, la France présente le dernier cri de la technique aux délégations étrangères venant de 40 pays différents. A notre époque, l'armée de terre, c'est essentiellement le char. Mais avec l'évolution des techniques, ce véhicule blindé s'est considérablement amélioré par sa force, par sa souplesse et aussi par sa maniabilité. Mais le char a une grande faiblesse, il roule au sol, donc il craint les mines. Les mines, c'est ces petits engins meurtriers enfouis dans le sol avec un appareillage rudimentaire. Alors les militaires le perfectionnent. D'abord grâce à des canons de plus en plus puissants, lui permettant de ne pas trop s'approcher des lignes ennemies. Puis, à l'aide de l'électronique, grâce à un viseur permettant de braquer la tourelle dans une même direction, quel que soit le terrain. Mais le char a un ennemi mortel, c'est l'avion à réaction. Du haut des airs, celui-ci semble invulnérable avec ses canons et surtout avec ses roquettes anti-tank capables de percer un épais blindage. Aussitôt, les défenseurs du char réagissent. Cette tourelle anti-aérienne Panhard est dotée de deux canons de 20 mm. Elle peut tirer 740 coups à la minute. Mais l'avion ne s'avoue pas vaincu. Ce mirage est équipé d'un missile martel qui se dirige automatiquement sur l'objectif. L'avion se met ainsi hors de portée des canons anti-aériens. Alors le char, lui aussi, se cache. D'abord en phibie, puis complètement sous-marin, comme cet AMX qui roule au fond de l'eau. Si l'avion à réaction devient trop rapide pour détecter les chars au sol, l'hélicoptère, lui, peut prendre tout son temps, surtout s'il est armé de missiles comme l'AS-12, 75 kg, 6 km en moins de 30 secondes. Si le canon n'atteint plus l'hélicoptère, le char se mettra lui aussi au missile. Voici une batterie de SS-12 guidée par fil, ayant eux aussi 6 km de portée. Alors, tout en continuant d'occuper le terrain, le char peut se défendre contre les attaques aériennes. Mais un véhicule à chenilles, c'est assez puissant. Alors pourquoi ne pas le doter de fusées de plus en plus grosses ? Voici le Crotal, fabriqué par Matra et guidé par un radar Thompson-CSF. Le Crotal peut être tiré en salve et réagit automatiquement contre une attaque supersonique d'un avion volant à basse altitude. Mais le missile peut lui aussi être manié comme un obus. Voici un système de chargement rapide pour le missile Roland. C'est une fusée de 75 kg de l'aérospatiale guidée elle aussi par radar. Et voilà, c'est prêt à être tiré. Mais pourquoi s'arrêter dans la taille des fusées transportées sur un affût de chenille ? Dans cette boîte se trouve le Pluton. 2,5 tonnes, 100 km de portée. Mais surtout, le Pluton est un missile tactique armé d'une charge nucléaire. Il peut être tiré de n'importe où. Le Pluton est en fait l'arme terrestre de la dernière chance. Car si les militaires décident de le lancer, c'est d'abord que l'ennemi est à moins de 100 km. Et ensuite, que l'on est vraiment réduit à la dernière extrémité pour prendre le risque de provoquer une explosion atomique si près de soi-même. Reste à espérer que ces machines, qui demeurent techniquement des réussites, demeurent de simples objets de défilé, voire même de grandes manœuvres. A ceux qui suivent de près les problèmes de protection de la nature, je signale la réunion cet après-midi du conseil d'administration du parc de la Vanoise en Savoie. D'après les renseignements que nous avons, un accord serait intervenu sur le maintien du périmètre d'origine, auquel on ajouterait même quelques portions de terrain. Cependant, quelques dérogations seraient accordées à plusieurs remontées mécaniques dans les sommets. Première séance de la semaine à la Bourse de Paris. Gérard Vidalange, certaines rumeurs optimistes circulent dans les milieux pétroliers au sujet des négociations entre la Sonatrac et la Française des pétroles. Oui, ce sont des négociations secrètes. Il est très difficile de pouvoir faire le point. Ce que l'on peut dire, c'est qu'après plusieurs contacts, il semble que l'on s'achemine vers un compromis. Les Algériens seraient plus réalistes. Et pourquoi ? Parce que sur le plan international, notamment en Irak, il y a eu un accord important entre l'Irak Petroleum, qui est la grande compagnie qui exploite les gisements irakiens, et le gouvernement précisément d'Irak. Or, dans la mesure où cet accord a pu s'établir, il semble bien que maintenant, les Algériens soient en face de leurs problèmes et qu'ils soient obligés également d'aboutir à un accord. Quoi qu'il en soit, sur les pétroles en bourse, qui ont été les bouts en train, vous savez, du marché la semaine dernière, il y a eu un chiffre d'affaires d'un milliard à la Bourse de Paris, ce qui est tout de même tout à fait considérable, eh bien aujourd'hui, on a continué à monter sur la Française des pétroles. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des achats étrangers et des achats anglais. 229,70 contre 225. Alors, ceci est très important parce que cela montre que la Bourse de Paris peut s'internationaliser, peut intéresser les investisseurs étrangers lorsqu'il y a des choses, si j'allais dire, qui peuvent présenter de l'appétit pour les acheteurs étrangers. C'est le cas pour la Française des pétroles, qui, vous le savez, avec les pétroles d'Aquitaine, sont les plus intéressés aux découvertes de gaz et de pétrole en mer du Nord. Aujourd'hui, il y a eu également certaines hausses, comme celle des engins Matra, où vous présentez des missiles. Eh bien, il faut dire que sur Matra, Matra dispose d'une position mondiale très importante en ce qui concerne les missiles. Et notamment en ce qui concerne le Crotal, il semble bien qu'à la suite de négociations avec les Américains, eh bien même le marché américain va s'ouvrir aux missiles français. Et il y a eu enfin une hausse sur les galeries Lafayette, un trou, le titre a baissé. Et dernier point de la tendance, le marché de l'or, au contraire, s'est réveillé avec une hausse assez sensible du lingot à 7 180. Bien, rendez-vous tout à l'heure pour les quotations définitives. Pour autant qu'on puisse le savoir, Mme Géraldine Broderick est la championne du monde des naissances multiples, du moins en ce qui concerne les siècles les plus proches de nous. Cette femme de 29 ans, que vous voyez ici, embrassée par son mari après l'accouchement, a bien au monde, vous le savez, 9 bébés, 5 garçons et 4 filles. On dit à Sydney que Mme Broderick a suivi un traitement anti-stérilité dont les doses ont certainement été quelque peu excessives. Toujours est-il que ce matin, 4 bébés sont encore en vie, mais ils sont très fragiles et les médecins se montrent réservés. Aujourd'hui à Paris, ce n'est pas une mère, mais un père méritant, particulièrement méritant, qui va recevoir un prix à l'hôtel de ville. Il s'appelle Gilbert Petitjean, il a 45 ans et c'est l'un de nos confrères journalistes de l'Est républicain. Vous le voyez ici, avec sa famille, ses enfants et sa femme. C'est une photo que nous avons d'ailleurs empruntée à François. Gilbert Petitjean et son épouse ont élevé 28 enfants et tous sont des enfants adoptistes. C'est un reportage de Jean-Claude Génin. Monsieur Petitjean, combien avez-vous d'enfants ? Huit enfants. Quel est votre métier ? Je suis journaliste. Et vos huit enfants en particulier, ce sont des enfants adoptifs pour la souffrance ? Oui. Quatre d'entre eux, ils sont adoptés. Les quatre autres sont en assistance éducative. Quelle différence faites-vous ? Les quatre premiers sont assimilés à des enfants légitimes. Les quatre autres sont confiés en garde. Mais tous les huit, vous les considérez comme vos enfants légitimes ? Oui. Madame Petitjean, quel âge ont vos enfants ? Vingt ans et le dernier dix mois. Combien de filles ? Trois filles. Vous êtes mariée depuis combien de temps ? Vingt-quatre ans. Vous avez eu le premier à quel âge ? Trois filles. Même pas vingt-quatre ans. Vingt-quatre ans. Elle avait dix jours. Et le dernier ? Il avait dix jours et il a dix mois. Oui, pour moi, le meilleur moment de la journée, c'est celui où je rentre du travail et où je trouve toute la famille réunie pour le repas du soir, la soirée. Je trouve que s'il n'y en avait pas d'enfants, la maison serait prévue. Pas prévu. En fait, lorsque l'enfant parait, le potentiel d'affection grandit lui aussi. Vous avez maintenant rendez-vous avec Hebdo Sport. Patrick Chapuis. Eh bien, le lundi matin, l'actualité sportive du week-end se bouscule un peu dans notre esprit. Que faut-il retenir ? La défaite en tennis de notre équipe de France à Barcelone. Défaite qui constitue l'élimination de l'équipe de France de cette Coupe Davis par l'Espagne. Voici François Geoffrey qui a joué un match décisif. Faut-il retenir aussi la lourde défaite du 15 de France à Blom-Fontaine dans le premier test match de cette tournée en Afrique du Sud ? En tout cas, hier, un grand sport mécanique, je veux parler de l'automobile avec les 24 heures du Mans, a retenu l'attention en même temps qu'un sport méconnu, un sport athlétique. Il s'agit de la marche avec Strasbourg-Paris. Mais je me demande si le public n'a pas retenu davantage le nom de Josy Simon que voici. Il a remporté Strasbourg-Paris à 7 km heure de moyenne avec un cœur qui bat à 35 pulsations minutes. Je me demande si on n'a pas retenu davantage ce nom que celui du vainqueur des 24 heures du Mans. Il s'agit de Marco et Von Lennep qui ont tourné à 222 km heure de moyenne sur une Porsche dont le moteur tourne à des milliers de tours minutes. Pour notre part, nous avons choisi de retenir le nom d'un jeune courant cycliste. Il s'agit de Gérard Monneron qui est avec nous sur ce plateau. Gérard Monneron, 23 ans, il a remporté hier les boucles de la Seine, course organisée par notre confrère l'Humanité Dimanche. Et je vous propose de regarder tout de suite la fin de cette course car c'est une fin de course qui situe bien exactement les possibilités de Monneron. Nous sommes ici dans les faubourgs de Choisy, Monneron numéro 10 et nous allons entrer sur la piste de la Cipale. Que se passe-t-il exactement à ce moment-là Gérard ? Ben, Catio a attaqué juste avant l'entrée de... Catio est sur la droite, vous êtes au centre et à gauche, c'est ça. J'ai failli me faire enfermer à 150 mètres de la ligne, mais comme je connaissais assez bien la Cipale, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. C'est ça. Donc vous avez réglé vos adversaires au sprint à l'arrivée. C'est sans doute grâce à l'habitude de la piste que vous possédez, car à l'origine vous êtes un pistard. Enfin, j'étais un pistard car à mes débuts chez les amateurs, j'ai eu l'occasion de me servir de la petite piste de l'INS de 133 mètres, qui malheureusement n'existe plus. Et c'est peut-être et sans doute grâce à ça que j'ai pu gagner les boucles de la Seine hier. C'est ça. En 66 et 67, vous aviez remporté la poursuite chez les universitaires et en 68, vous étiez encore étudiant. Et c'est là que vous avez pris une option. On a raconté que vous étiez à des rares cours en cyclisme bachelier. Je crois que c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact parce qu'en 68, enfin, tout le monde le sait, il y a eu les événements. Et il m'était très difficile à cette époque-là de concilier les études à un haut niveau et le sport chez les amateurs, surtout au niveau auquel je le pratiquais. Et comme à la fin de l'année, il y avait les Jeux Olympiques, j'ai préféré, enfin, j'ai renoncé mon sursis. Je suis rentré au bataillon de Joinville dans la perspective des Jeux Olympiques. Mais comment est-ce que vous réussissiez à l'époque à faire à la fois des études et de la bicyclette ? Je crois que vous aviez un professeur de gymnastique. Enfin, j'avais un professeur de gymnastique qui habite toujours Étampes. C'est M. Jacquemin. Et il m'avait donné la possibilité de me déshabiller chez lui tous les matins. Alors j'allais au lycée... Vous habitez à Bretigny ? Et j'allais au lycée tous les matins à Étampes, ce qui faisait 30 kilomètres. Je me déshabillais chez lui. Il me montait en voiture au lycée d'Étampes. Et le soir, on recommence et il me redescendait chez lui. Et je prenais mon vélo. Vous avez 23 ans, vous êtes professionnel depuis l'an dernier. Est-ce qu'un jeune professionnel français, actuellement, dans le cadre du cyclisme français qui n'est pas très très brillant, enfin qui n'était pas très brillant l'année dernière, qui s'améliore un peu actuellement, est-ce que vous parvenez à trouver votre voie facilement ? Enfin, la première année, c'est assez difficile. Il faut se frayer un chemin et on a beau faire, enfin avoir de bons résultats, si on n'a pas la victoire, il est difficile de se frayer un chemin. Parce que l'année dernière, je marchais, je crois que je marchais au moins aussi bien que cette année, mais j'avais moins de réussite. Je n'arrivais pas à gagner. Il m'était difficile de courir les critériums et enfin me faire un peu respecter. Cette année, vous avez remporté Paris-Ville-Moutier, vous venez de remporter les boucles de la Seine. Est-ce que vous pensez déjà au Tour de France ? Enfin, le Tour de France, je ne pense pas encore cette année, car j'ai eu comme objectif cette année les courses d'un jour, nationales, parce que je pense avoir ma place et pouvoir gagner enfin celle-ci. C'est ce que j'ai trouvé hier. Donc, la prochaine course, c'est, je crois, le championnat de France à Gap. Le championnat de France, la semaine prochaine à Gap. Bien. Donc, rendez-vous dimanche prochain avec Gérard Moneron pour cette nouvelle course cycliste. Je vous propose maintenant de parler un peu d'athlétisme et notamment du PUC. Le PUC, vous savez, c'est le Paris-Université Club, des couleurs violette et blanche, toute une tradition estudiantine soigneusement entretenue. Mais le PUC, c'est aussi un organisateur de spectacles. Le Mémorial Bonenfant, la semaine dernière, avec les meilleurs soviétiques, que nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure. Le PUC, c'est aussi le club champion de France d'athlétisme qui disputera ce championnat inter-club mercredi prochain et défendra son titre. L'élite du club sera là. Une cinquantaine d'athlètes parmi les 1500 membres de la section d'athlétisme, tous sont des étudiants. Ils ont donc tous autre chose à faire que du sport dans la vie. Et Jean Payet a fait une enquête pour savoir comment, au PUC, on réussissait à concilier le sport et les études. À Charlippi, le PUC accueille les jeunes athlètes et chaque année leur présente, ainsi qu'au grand public, les champions nationaux et internationaux. Borzov, Washington, Therro Venetian en longueur, Nalé et Brachikov, Colmar au poids Hoffman, champion d'Europe Dans le même élan, le PUC se prépare à défendre son titre de premier club national d'athlétisme. Nous avons eu la chance de gagner deux fois de suite les championnats inter-club. Ces championnats inter-club, comme vous le savez, représentent une victoire d'équipe, ce qui permet de confirmer l'esprit de notre club. Il est exclu, pour gagner un championnat de France inter-club, de compter sur des individualités. Par contre, les deuxièmes, troisièmes plans sont absolument indispensables pour faire gagner une équipe. Les gens qui sont chargés d'encadrer nos athlètes ont pour mission de ne pas faire systématiquement des champions, mais d'en faire des jeunes équilibrés, habitués à répartir leur effort. Et je pense qu'on ne peut pas réussir une carrière professionnelle si on n'a pas cet équilibre. Il serait dommage pour tous les jeunes, à quel question qu'ils soient, parce qu'ils ne sont pas des champions, systématiquement, de louper leur carrière professionnelle. Or, si on exclut la petite minorité des champions, il reste quand même une grosse majorité de jeunes qui n'ont aucune valeur chronométrique, si vous voulez, en athlétisme, mais qui, à partir du moment où ils ont appris à répartir leur effort autour d'une piste, sauront le répartir dans la vie, et cela, on peut leur faire confiance. Confiance qui a été accordée à Michel Saint-Père, athlète de haute valeur et ingénieur d'avenir. Je suis rentré ici comme ingénieur chimiste après un stage d'information et de formation que j'ai effectué dans tous les services de l'usine. J'ai atterri à l'heure actuelle en fabrication et je suis chef de fabrication dans l'atelier peinture. Comment avez-vous pu concilier sport et études ? De mon temps, je ne sais pas trop vieux, mais enfin, je veux dire de mon temps, ça posait encore certains problèmes et j'ai essayé de faire de mon mieux, c'est-à-dire en jouant sur les horaires, en jouant sur les heures de repas, en allant en se rassent universitaire avant d'aller en entraînement, en jouant sur les heures de sommeil quelque part. Si l'on prend séparément le sport d'une part et les études de d'autre part, si on veut avoir des résultats dans l'un comme dans l'autre de ces deux domaines, il faut être, enfin, on est amené à être quelqu'un de déséquilibré. Si on veut faire du sport à un haut niveau, il faut être quelqu'un de déséquilibré. Si on veut faire des études à un haut niveau, et c'est regrettable, mais c'est encore comme ça en France, il faut être quelqu'un de déséquilibré, c'est-à-dire qu'il faut travailler plus qu'il ne faudrait. Il faut se consacrer uniquement soit aux études, soit au sport, au détriment de pas mal d'activités annexes, qui sont des activités aussi formatrices que les études, certainement, et qui apportent beaucoup plus sur le plan de la formation complète de l'homme que ne peuvent apporter les cours magistraux que l'on fait dans les amphithéâtres, par exemple. Et maintenant, comment conseillez-vous qu'il part et travail ? Je pense que mon comportement est en même fonction de mon passé athlétique et de la vie athlète que j'ai eue. Il est évident que quand j'entends « passé athlétique », je n'entends pas « performance », j'entends « passé au sein d'un club », d'un club comme le PUT, par exemple, qui m'a beaucoup apporté sur le plan résultat, performance, d'accord, mais aussi sur le plan humain, puisque j'ai beaucoup retiré du PUT, de son ambiance, de ses entraîneurs, de ses dirigeants, de mes camarades. Je suis très content, justement, d'essayer de pouvoir faire la liaison entre le sport scolaire et le sport corporatif, qui ont en fait un petit peu les mêmes problèmes. Capitaine d'industrie, mais aussi capitaine de club. J'ai eu deux expériences de capitana, une en équipe de France et une au sein de mon club, le PUT. Les problèmes étaient différents, puisqu'une équipe de France, et c'est surtout le rôle d'un capitaine, des équipes en général, c'est d'être un peu le catalyseur, de façon à créer l'unité dans un sport qui est un sport d'abord individuel. Il faut créer l'unité pour rendre ce sport un petit peu une âme et un intérêt collectif. Au PUT, je n'ai pratiquement pas ces problèmes-là, parce que le problème d'émulation et le problème d'équipe, il n'y en a pratiquement pas, puisque nous vivons ensemble. Nous avons une famille, nous avons un club qui nous appartient. Alors mon rôle, c'est un peu, disons, peut-être un symbole que je représente. C'est tout ce que je représente un petit peu pour l'équipe, mais le rôle de catalyseur, je ne le joue pas au sein de mon club. Les catalyseurs de l'esprit puciste se trouvent au poste les plus insolites. Oui, oui, je suis aujourd'hui sonneur de cloche au PUC. La vocation m'est venue au point où j'ai eu le bourdon, et depuis je me suis confirmé dans mon rôle de sonneur de cloche, au point que j'ai eu des propositions pour un solo à la salle Playel. En somme, M. Vougel, le PUC se portait bien. Voyez, voyez, je ne sonne pas la glace du PUC, le PUC n'est pas mort. Après ce festival d'athlétisme, le calendrier de la semaine avec aujourd'hui en cyclisme, la suite du Tour de Suisse et la fin du Tour du Luxembourg où le Belge d'Irik est en tête. Demain mardi, meeting d'athlétisme à Stockholm avec notamment l'anglais Bedford, nouveau recordman d'Europe du 5000 m. Mardi, c'est aussi le départ du Tour de Corse cycliste et un nouveau match pour le 15 de France dans sa tournée en Afrique du Sud à Cradoc contre l'équipe du North East Cape. Mercredi à Jean-Bouin, match France-Islande amateur de football, qualificatif pour les Jeux Olympiques. Jeudi, rien de spécial à signaler sinon la suite du Tour de Suisse cycliste. Vendredi à Reims, début du concours hippique international et à Aix-en-Provence, championnat de France de tir. Samedi, à Kiel en Allemagne, sur le plan d'eau des régates olympiques de 1972, premier coup de canon de la fameuse semaine de la voile, championnat d'Europe d'haltérophilie à Sofia, championnat de France d'escrime à Coubertin avec le fleuret et le sabre, avant-dernière journée du championnat de France de football, et enfin, deuxième test-match à Durban en Afrique du Sud pour le 15 de France qui, à Blom-Fontaine, rappelons-le, a perdu le premier test-match sur le score de 20 à 9. Dimanche, enfin, importante compétition de moto à Magnicourt et puis, naturellement, à Colombes, la finale de la Coupe de France entre Rennes et Lyon et aussi, bien sûr, tout le programme du week-end. Retournons maintenant à la bourse. Avec le pétrole, Gérard Vidalange, un autre sujet de commentaire autour de la corbeille, ce sont les négociations dans l'équipement électrique, en fait, l'affaire Jemont-Schnèdre. Oui, en bref, il s'agit de ceci. Un groupe américain, le groupe Wessing House, voudrait prendre une participation majoritaire dans Jemont-Schnèdre qui est une affaire de construction électrique qui joue un rôle essentiel en France et, bien sûr, ça devient une affaire politique car le gouvernement ne veut pas laisser les Américains prendre la main, donc, sur ce groupe. Et il semble bien qu'après deux années de négociations laborieuses, eh bien, on arrive là aussi à un modus vivendi, c'est-à-dire que le groupe Wessing House ne prendrait pas la majorité, mais une participation minoritaire de l'ordre de 40 à 45 % dans Jemont-Schnèdre, ce qui va permettre précisément une meilleure harmonisation des productions dans le gros équipement électrique et précisément l'équipement nucléaire qui est très important pour la France en ce qui concerne son approvisionnement en énergie atomique. Pour le pétrole, je crois qu'il faut y revenir, en effet, les pétroles d'Aquitaine qui avaient baissé à l'ouverture de 12 francs, eh bien, vous voyez, non seulement a repris, s'est ressaisi en séance, mais a retrouvé son cours de vendredi, ce qui montre que vraiment l'intérêt reste très passionné en bourse pour les découvertes en mer du Nord. Donc, une petite brise fraîche et ensuite, eh bien, tout a été balayé. Sur Perrier, plusieurs cours, 274. C'est un groupe également dont on parle beaucoup en bourse. En effet, il semble qu'il y ait un tournant dans l'affaire, car, contre Exéville, les eaux minérales connaissent un taux de croissance très élevé. C'est l'eau minérale qui est en tête pour la croissance en France. D'autre part, l'emballage plastique a révolutionné tout ce marché des eaux minérales et a élargi incontestablement les marchés. Et puis, il y a aussi le fait que ce groupe Perrier s'intéresse maintenant à l'industrie fromagère et très probablement, dans les années qui viennent, il y aura des initiatives, des produits nouveaux dans cette exploitation agricole. Valeurs diverses, des baisses sur la française de raffinat, la française d'Afrique occidentale. Et vous voyez que le comptoir des entrepreneurs a gagné près de 8 francs aujourd'hui, tandis qu'Alcan Aluminium, du côté des étrangères, a baissé de 4 francs. Puisque nous parlons des valeurs internationales, je puis vous dire que les valeurs allemandes, aujourd'hui, se sont bien ressaisies. Il y a des hausses assez substantielles sur la badichéaniline, ainsi que sur Siemens. Saint-Gobain-Pontamousson, un peu d'écart. Les grandes valeurs chimiques du reste n'ont pas varié aujourd'hui, ce qui est important, puisque Rhône-Poulenc avait fléchi la semaine dernière. Nous verrons que le cours est pratiquement inchangé. Mérieux, filial de Rhône-Poulenc, est également en léger progrès, 875. Angin-Matra perd aujourd'hui 8 francs, 440, mais on n'est pas très loin du cours record de 450. C'est une valeur qui vient de 350 en début d'année. C perd 1 franc. À la Corbeille, nous verrons des cours, je crois, intéressants, en ce qui concerne précisément la Française et Pétrole, qui est en hausse, et également sur la financière de Paris, financière de Paris qui a baissé à l'ouverture, mais qui s'est ensuite largement ressaisie. Vous voyez, 258,50 contre 260. On parle en bourse d'une initiative du groupe qui chercherait à se faire coter à la bourse de New York. Je crois que c'est l'avenir, c'est absolument indispensable que les très grandes valeurs françaises puissent trouver des acheteurs en Europe et également aux Etats-Unis. Vous voyez que Michelin a baissé à l'ouverture, mais se ressaisit, ce qui montre bien le caractère très résistant. Et au fond, c'est dynamique de la bourse aujourd'hui. Rhône-Poulenc en progrès. Et la Française et Pétrole qui a remonté derrière, vous voyez, 233, 232. Ce sont les cours les plus élevés depuis le début de l'année. C'était la bourse de Paris. À vous, Paul Lefebvre. Eh bien, avant d'en terminer, un télégramme qui fait le bilan de l'accident de la route pendant ce week-end. 64 morts, 936 blessés. C'est légèrement inférieur au week-end dernier. Merci de votre attention. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada